J'ai dépassé la barre des 2000€ de vente sur Vinted, voici le bilan du deuxième mois. Bonjour et bienvenue sur Elpenest, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé un bon week-end. On repart au charbon cette semaine et comme premier je te tiens informé de mon évolution dans l'achat revente Vinted. Tout simplement aujourd'hui je vais te montrer mon bilan, quelques produits que j'ai acheté dernièrement dont une erreur. On va aussi parler de la grosse nouveauté Vinted et on aura à peu près fait le tour pour ce deuxième mois. N'oublie pas de liker la vidéo, ça soutient, merci de t'abonner, d'activer la cloche pour se remettre à vie en 2022, c'est parti. Alors la grosse nouveauté Vinted, qu'est-ce que c'est ? Franchement ça change énormément de choses. Tout simplement c'est pour le renvoi de colis pour gérer les litiges. Imaginons que t'achètes quelque chose qui est sans tâche et là tu arrives, il y a une énorme tâche. Tu veux te faire rembourser donc tu dois ouvrir un litige. Et ensuite pour le renvoi du colis, auparavant tu devais gérer avec le vendeur. Tu devais te mettre d'accord et t'arranger pour le renvoi et c'est lui qui devait transmettre les informations. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, tu ouvres le litige, le vendeur va accepter ou non que tu renvoies le colis. Et ensuite tu as juste à cliquer pour obtenir un bordereau et ensuite renvoyer comme pour vendre. C'est vraiment beaucoup plus simple de renvoyer mais ça implique deux choses. Ça veut dire que là directement tu renvoies très simplement mais c'est à tes frais. Ça veut dire tout simplement que des gens peuvent vendre n'importe quoi avec de grosses tâches sans l'indiquer. Et te dire simplement tu renvoies. Et là comme c'est très facile à renvoyer et que c'est à ta charge, si tu ne renvoies pas tout simplement ça va te facturer le produit donc tu conserves un truc qui est en mauvais état. Et donc si tu renvoies tu as quand même quelques frais. Franchement je trouve que c'est assez embêtant car ça veut dire que tout le monde peut vendre tout et n'importe quoi avec des tâches sans le signifier. Et après comme c'est à tes frais c'est chiant de renvoyer donc tu vas certainement garder. Donc on va dire que c'est plus pratique pour renvoyer mais ça ne facilite pas la qualité. Voilà pour la grosse nouveauté qui change quand même beaucoup de choses. De toute façon si tu es sur Minitent, si tu vends ou si tu t'achètes tu as bien vu cette nouveauté. Et maintenant on va passer à ce que j'ai acheté récemment. Donc ce que j'ai acheté très récemment c'est ce jogging gris Nike. Donc j'ai l'habitude d'acheter des jogging gris Nike mais comme tu vois. Là il est très petit en fait j'ai acheté un taille enfant sans faire exprès je ne l'ai pas vu et c'était indiqué. Donc là c'est totalement de ma faute je le prends en compte. Je vais peut-être faire un bénéfice ou non je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup plus difficile à revendre. Ensuite on a cette casquette North Face un peu style Kawe au dessus. Certes c'est pas trop la saison mais on va essayer de le revendre et de toute façon sinon on patientera. Donc là on continue deux t-shirts Nike très simples donc un noir et un rose. Pas l'habitude d'acheter des t-shirts car ça se revend un peu moins cher. Mais là c'est un bon prix le gars en avait deux. Donc là on a un jogging champion donc noir avec un peu de blanc sur le côté. Première fois que j'achète un jogging champion donc on va voir comment ça se revend. Et là on entre dans du grand classique donc un jogging Nike noir tout simple et une veste gap avec un coloris en plus assez beau. Donc là maintenant on passe au bilan donc on est directement sur Excel. Donc comme on peut le voir j'ai énormément de choses en stock donc 42 à faire en stock. Donc j'ai quand même un relativement gros stock. Pour les achats j'ai 15 achats donc j'ai pas trop racheté mais là je me remets vraiment à acheter. Il y a eu une période où c'était un peu moins bien. Et les ventes 62 ventes donc pour un chiffre de vente supérieur à 2000 euros, 2293 euros exactement. En chiffre d'achat donc j'ai acheté pour 1727 euros. Donc dans le total de mes ventes plus les achats ici plus le stock que j'ai. Et là tu peux voir que je suis déjà en bénéfice avec ce stock et ce nombre d'achats. Je suis en bénéfice brut donc de 565 euros. En bénéfice net par rapport à ce que j'ai investi de 1843 euros. Et en bénéfice vente de 1431 euros. On a augmenté le bénéfice moyen par vente qui est maintenant à 23 euros. Et j'ai retiré un peu d'argent environ 600 euros. J'ai retiré de l'argent tout simplement parce que j'en avais besoin. Mais comme tu peux le voir avec ce screen. J'ai encore 155 euros en attente et 272 euros de disponible. Que je vais directement réinvestir donc je vais racheter avec cet argent. Là franchement je veux vraiment lancer la machine pour augmenter ces chiffres. Car là on est sur 1000 euros de vente par mois et je veux vraiment augmenter. Donc là comme on est lundi bénéfice cette semaine. Donc c'est à zéro car je viens de le remettre à zéro ce matin. Mais la semaine dernière j'étais à 32 euros de bénéfice. Donc c'est vraiment une semaine très petite. C'est ma plus petite semaine tout simplement sur les deux derniers mois. Alors que j'ai sorti d'une semaine record avec 390 euros de bénéfice sur la semaine d'avant. C'est vraiment pour te montrer que des fois ça va très haut et des fois très bas. Ça fluctue mais on s'en sort relativement bien. Vraiment maintenant je vais passer à la vitesse supérieure pour faire des 1000, 2000, 3000 euros de vente par mois. Là vraiment ça va être du full réinvestissement donc du full achat pour vraiment faire grossir le capital. Et faire grossir le stock et donc les ventes. Vraiment l'objectif c'est vraiment d'aller chercher les 2000 à 3000 euros de vente par mois. Mais sinon je suis relativement satisfait bien sûr. Au début de mois c'était vraiment très actif. Après en fin de mois j'ai beaucoup moins acheté donc beaucoup moins de vente cette semaine. Mais comme je t'ai dit là je repars à fond et j'achète même des produits 50, 60 euros. Donc vraiment pour des bénéfices qui sont très gros. Voilà tu sais maintenant tout de mon deuxième mois sur le business d'achat-revente Vinted. Avec cette grosse nouveauté Vinted qui change quand même beaucoup de choses. N'hésite pas à liker la vidéo si ce contenu te plaît. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Mais aussi pour transformer ta vie en 2022. Tu étais sur Elpenet. C'était Thomas. Force en veillant sur mon groupe Telegram Nernélien en description. A la prochaine. Ciao. Ciao.